Bonjour, dans le cadre des cours sur les intégrales, aujourd'hui nous allons aborder les généralités, donc relatives aux intégrales. Dans un premier temps, en guise de cadre général à ce cours, on va définir ce qu'on entend par intégrale, donc de façon grossière. Donc l'intégrale, je vais le représenter schématiquement. Ici, je trace deux axes. L'intégrale d'une fonction correspond à l'air délimitée par sa courbe représentative, par l'axe des abscisses et par deux abscisses. Donc l'intégrale d'une fonction f, ici on aura la courbe représentative c de f, représente l'air délimitée par la courbe représentative, l'axe des abscisses et puis deux abscisses a et b. Maintenant, à quoi se faire le calcul intégral ? Eh bien, on peut prendre l'exemple d'un véhicule qui avance. Si par exemple, on calcule la distance parcourue par un véhicule qui avance à vitesse constante est relativement simple. Effectivement, on fait ça. Ici, on a la vitesse, ici on a le temps. Eh bien, on sait que V égale D sur T, donc D égale Vt. À ce moment-là, calculer cette distance, dans la mesure où la vitesse est constante, on prend la valeur de la vitesse là, on prend le temps, la différence de temps, et puis on obtient la distance. Donc là, dans ce cas-là, c'est très simple. Maintenant, qu'en est-il lorsqu'on a une vitesse qui varie au cours du temps ? Comment fait-on pour calculer cette terre ? Eh bien, justement, dans ce cas particulier-là, on a recours au calcul intégral. Donc voilà, une rapide introduction à la notion d'intégrale. Maintenant, on va passer au cœur de ce cours en abordant dans un premier temps la définition. Donc, quel est le cadre théorique de cette définition ? Eh bien, on considère petit f, une fonction réelle définie et continue sur un intervalle grand I. Dans la mesure où petit f est définie et continue sur grand I, eh bien, on peut considérer grand F, une primitive de petit f sur ce même intervalle grand I. A partir de là, on prend deux réelles qui sont telles qu'ils appartiennent aussi à grand I. Et maintenant, voici la définition. On appelle intégrale de A à B. de la fonction petit f le réel qu'on a choisi d'appeler Xi qui est égal à grand F de B moins grand F de A réel Xi qui est indépendant du choix de l'intégrale pardon de la primitive grand F puisque vous n'êtes pas sans savoir que une primitive grand F de la fonction petit f est définie à une constante près. Donc, quelle que soit la valeur de cette constante, eh bien, le réel Xi sera identique et on note Xi est égal alors ça, on va le voir après, mais on appelle ça la somme de A à B de F de T DT qui est égal à grand F de T de A à B qui est égal à grand F de B moins grand F de A Donc, voici la définition d'intégrale Maintenant, on va passer aux notations parce qu'on se rend vite compte ne serait-ce qu'en donnant la définition que certains termes ou certains symboles ne sont pas forcément connus Donc, qu'en est-il des notations ? Allons-y Premièrement le symbole comme ça schématise la somme continue et se lit somme Donc, quand je dis qu'il schématise la somme continue c'est par opposition au symbole que vous connaissez somme sigma grand sigma Donc, ça c'est la somme continue ça se lit somme Ensuite les réels petit A et petit B qu'on a rencontrés dans la définition précédente correspondent aux bornes de l'intégrale aux bornes de l'intégrale Ensuite la lettre T que l'on appelle lettre muette peut-être peut-être remplacée par n'importe quelle autre lettre dès l'instant que ça n'engendre aucune ambiguïté en termes de notation donc peut-être remplacée par n'importe quelle autre lettre dès l'instant qu'il n'y a pas d'ambiguïté avec la fonction que l'on veut intégrer Ensuite ce qui s'écrit ainsi désigne la différence F de B moins F de A et ça se lit et se lit grand F de T de A à B Alors la lettre petit d exprime une variation infinitésimale de la variable par conséquent quand j'écris ça et bien ça se lit qui somme de A à B de F de T DT donc ça veut dire que l'on intègre la fonction entre A et B selon une variable muette T donc voilà pour les notations maintenant on va passer à la définition de ce qu'on appelle la primitive unique alors couramment à chaque fois qu'on parle de primitive on dit déterminer une primitive de la fonction F et bien ici on va voir ce qu'on entend par l'unique primitive donc on parle d'une primitive en général parce que justement une primitive est définie à une constante réelle près alors allons-y le cadre de cette définition c'est soit F une fonction réelle définie et continue sur un intervalle grand I et soit a soit petit a un réel de l'intervalle grand I à ce moment-là la fonction la fonction xi de x définie sur grand I par l'intégrale définie sur grand I par l'intégrale xi de x est égale à la somme de petit a à x de f de t de t n'est autre que l'unique primitive de la fonction f sur l'intervalle I tel que cette primitive s'annule en x égale a en x égale a puisqu'on a a ici donc voilà un moyen de déterminer ce qu'on appelle l'unique primitive alors maintenant dernière notion du cours rubrique attention on va vous mettre en garde sur trois points donc comme d'habitude avant de calculer l'intégrale d'une fonction il faut absolument vérifier trois points premier point c'est déterminer l'ensemble de définition deuxièmement vérifier que la fonction je vais l'appeler f et bien continue donc la fonction de définition je l'appelle e vérifier que la fonction f est bien continue sur cet ensemble de définition e et troisièmement vérifier que les bornes de l'intégrale qu'on appelle couramment notre couramment a et b appartiennent bien à e sont bien dans l'ensemble de définition de la fonction considérée donc maintenant on va mettre tout ça en application à l'occasion des quatre exercices suivants donc exercice un où on vous demande de déterminer l'intégrale l'intégrale de la fonction f f définie par x à pour image 1 sur x carré et on veut calculer cette intégrale entre x égale 1 et x égale 2 donc allons-y avant de se lancer dans le dans le calcul de cette intégrale je vous renvoie à la rubrique attention il faut dans un premier temps déterminer l'ensemble de définition de cette fonction donc ici f est une fonction définie sur r étoile donc si vous voulez plus de détails sur la détermination de l'ensemble de définition je vous renvoie au cours disponible en ligne qui traite des ensembles de définition et d'ailleurs en même temps des intervalles rubrique attention deuxième chose à vérifier il faut vérifier que la fonction f qui est associée à sur x carré est bien continue sur r étoile donc la même chose je vous renvoie au cours disponible en ligne qui traite de la continuité des fonctions réelles cours dans lequel vous verrez que cette fonction est bien continue sur r étoile et troisième point de la rubrique attention il faut vérifier que les bornes de l'intégrale appartiennent bien à l'ensemble de définition ce qui est effectivement le cas donc l'intégrale l'intégrale existe donc quand je dis l'intégrale en fait c'est le résumé de l'intégrale de la fonction f qui a x associée à sur x2 entre x égale 1 et x égale 2 donc cette intégrale existe puisque la fonction f est définie sur l'ensemble de définition rétoile et continue sur r étoile et que les bornes appartiennent à cet ensemble de définition donc allons-y calculons cette intégrale on va l'appeler xi donc xi c'est égal à la somme de 1 à 2 de f de, on prend comme variable muette comme l'être muette t par exemple dt c'est égal à la somme de 1 à 2 de 1 sur x2 donc ici t2 dt voilà donc il s'agit maintenant de déterminer une primitive de la fonction qui a t associé 1 sur t2 donc là je vous renvoie au cours disponible en ligne sur les primitives parce que ça ce sont des formules que l'on connaît par cœur donc dans ce cours vous verrez que une primitive de 1 sur t2 c'est moins 1 sur t donc ça signifie que l'intégrale xi maintenant on la note comme ça c'est moins 1 sur t entre 1 et 2 donc on applique ça donc ça c'est égal à moins 1 sur t pour t égale 2 moins moins 1 sur t pour t égale 1 c'est à dire moins 1 sur 2 moins moins 1 sur 1 c'est à dire moins 1 demi plus 1 soit finalement 1 demi par conséquent l'intégrale xi est égale à 1 demi donc voilà pour le premier exercice on va maintenant passer au deuxième il va s'agir encore une fois des termines intégrales d'une fonction fonction f de cette fois qui est définie par x a pour image sinus de x et il faut calculer cette intégrale entre x égale 0 et x égale pi donc réflexe habituel je vous renvoie à la rubrique attention premièrement déterminer l'ensemble de définition de cette fonction donc là c'est pareil je vous renvoie au cours qui traite de la trigonométrie cours dans lequel vous verrez que f est une fonction définie sur grand R maintenant il faut traiter la continuité on sait par coeur que la fonction sinus est continue sur grand R et enfin les bornes de l'intégrale x égale 0 et x égale pi appartiennent à grand R donc l'intégrale que l'on cherche existe comme cette intégrale existe on peut donc la calculer on va l'appeler xi donc xi c'est la somme de 0 à pi de f de t dt c'est à dire la somme de 0 à pi de sinus de t dt donc pour calculer ça on cherche une primitive de la fonction qui a t associée sinus de t et bien ça on connait par coeur je vous renvoie encore une fois au cours qui traite des primitives et on sait que c'est moins cosinus de t donc je reprends les bornes entre 0 et pi donc ça c'est égal à moins cosinus de pi moins moins cosinus de 0 donc moins cosinus de pi moins moins cosinus de 0 c'est à dire cosinus de pi c'est égal à moins 1 donc moins cosinus de pi c'est égal à 1 enfin je peux on va l'écrire comme ça moins cosinus de 0 cosinus de 0 c'est 1 donc ça nous fait 1 plus 1 c'est à dire 2 donc l'intégrale xi est égal à 2 voilà pour le deuxième exercice maintenant on passe au troisième où il s'agit encore une fois de déterminer l'intégrale d'une fonction f mais qui cette fois à x associe racine carré de x et on fait cela entre x égale 0 et x égale 1 donc réflexe habituel je vous renvoie à la rubrique attention il faut vérifier trois choses premièrement il faut déterminer l'ensemble de définition de la fonction f c'est à dire la fonction racine carré et ça on sait par coeur que la fonction racine carré est définie sur r plus étoile pardon sur r plus f est définie sur r plus voilà on sait que f est continue sur r plus la fonction racine carré est continue sur r plus et 0 et 1 appartiennent à r plus donc l'intégrale de la fonction racine carré existe on peut donc la calculer on va appeler que xi c'est intégrale donc xi c'est la somme de 0 à 1 de f de t dt c'est à dire la somme de 0 à 1 de racine de t dt donc maintenant pour avancer il faut déterminer une primitive de cette fonction racine de t donc racine de t on peut l'écrire comme ça donc ça c'est la somme de 0 à 1 de t à la puissance 1 demi dt donc dans le mécanisme on va monter en degrés si on dérive par exemple t à la puissance 3 demi ça va nous faire 3 demi de t à la puissance 3 demi moins 1 demi 3 demi moins 1 c'est à dire 3 demi moins 2 demi donc t à la puissance 1 demi donc nous on veut t à la puissance 1 demi tout seul ça veut dire qu'il faut multiplier par 2 tiers voilà si je dérive 2 tiers de t à la puissance 3 demi ça fait 2 tiers fois 3 demi t à la puissance 1 demi c'est à dire t à la puissance 1 demi donc on obtient ce qu'il faut ça nous permet d'écrire que si c'est la somme de t à la puissance de 2 tiers de 2 tiers de t à la puissance 3 demi entre 0 et 1 voilà donc maintenant on calcule ça 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 nous fait 2 tiers de 1 à la puissance 3 demi moins 2 tiers de 0 à la puissance 3 demi 2 tiers de 1 à la puissance 3 demi moins 2 tiers fois 0 à la puissance 3 demi donc ça c'est nul ça ça fait 1 donc ça nous fait 2 tiers donc si est égal à 2 tiers on en a terminé avec le troisième exercice et on passe et on passe maintenant au quatrième et dernier exercice voilà on va aborder un cas un petit peu plus enfin pas difficile mais il va falloir détailler donc il s'agit d'éterminer à l'intégrale de la fonction f qui a x associe valeur absolue de x moins 2 et cela entre x égale 0 et x égale 3 donc réflexe habituel pardon il s'agit dans un premier temps de déterminer l'ensemble de définition de cette fonction donc la fonction valeur absolue de x moins 2 cette fonction est définie sur grand R de plus cette fonction est continue sur grand R et enfin les bornes x égale 0 et x égale 3 appartiennent à grand R donc l'intégrale que l'on cherche existe soit que si c'est intégrale x est donc égale à la somme de 0 à 3 de valeur absolue de t moins 2 dt alors maintenant comment fait-on pour intégrer cette valeur absolue et bien il suffit tout simplement de supprimer la valeur absolue en fonction des cas donc premièrement on ne va pas l'écrire comme ça on va l'écrire pour tout t élément de l'intervalle 0 2 et bien t moins 2 en valeur absolue est égal à 2 moins t et pour tout t élément 2 2 3 t moins 2 en valeur absolue est égal à t moins 2 donc ça c'est le moyen de s'affranchir de la valeur absolue en fait en prenant le point critique qui fait que la valeur absolue change de signe et du coup si on va l'écrire comme ça c'est l'intégrale de 0 à 2 alors de 0 à 2 on a 2 moins t t moins 2 d t plus l'intégrale de 2 à 3 de t moins 2 d t je vais faire la place donc maintenant il s'agit de déterminer une primitive de 2 moins t et de t moins 2 donc une primitive de 2 moins t c'est 2t moins t2 sur 2 là c'est pareil je vous renvoie au cours sur les primitives et on va prendre ça entre 0 et 2 et ensuite une primitive de t2 moins 2 de t moins 2 pardon c'est t2 sur 2 moins 2t et ça entre 2 et 3 et maintenant on va développer ça donc si c'est égal à cette valeur là en 2 moins cette valeur là en 0 donc en 2 ça fait 2 fois 2 moins 2 au carré sur 2 moins en 0 2 fois 0 donc 0 moins 0 au carré sur 2 moins 0 plus cette valeur là en 3 moins cette valeur là en 2 donc cette valeur là en 3 ça fait 3 au carré sur 2 plus pardon moins 2 fois 3 moins 2 au carré sur 2 moins 2 fois 2 alors qu'est-ce que ça donne oxy est égal à 2 fois 2 4 moins 2 au carré ça fait 4 sur 2 2 plus 3 au carré 9 demi moins 2 fois 3 6 moins 2 au carré sur 2 donc ici on peut supprimer les parenthèses en mettant un plus là donc 2 au carré 4 sur 2 2 donc ça fait moins 2 plus 4 alors oxy est égal à 4 plus 4 8 moins 2 moins 6 moins 8 donc tout ça ça disparaît maintenant on a 9 demi moins 2 c'est-à-dire moins 4 demi ça nous fait 5 demi donc si est égal à 5 demi donc voilà qui termine ce quatrième et dernier exercice et qui par la même occasion termine ce cours qui dans le cadre des intégrales portait exclusivement sur les généralités donc relatives aux intégrales donc je vous dis à bientôt pour d'autres cours sur les intégrales ou d'autres cours de ce programme de mathématiques au revoir merci